Votre nouvelle agence Riverintour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec deux bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets, comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits, ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverintour intercontinentale au 16 rue Lamblardi, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Caron-Kéralande présente Caron Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensation, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, West Cap Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caron Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caron Coco Lodge, des hébergements de charme, proche de la plage ou du spa. Caron Kéralande, le cœur de tous vos loisirs. Caron Kéralande, le cœur de tous vos loisirs. Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisé avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Ouvre de soulagement en Martinique depuis l'annonce de la libération de notre confrère Olivier Dubois, otage au Sahel depuis 2021. Le journaliste français indépendant avait été enlevé à Gao, dans le nord du Mali, le 8 avril 2021, soit 711 jours de captivité. Réaction de quelques élus interrogés à l'Assemblée nationale. Bonheur, vous avez dit Martinique et je dirais français. Presque deux ans que ce journaliste français était retenu au Mali, on a eu l'impression à un moment donné que l'État ne s'en souciait pas comme pour les autres journalistes. C'est peut-être une impression. Le fait est que c'est souvent compliqué, que l'idée c'est qu'il reste en vie et qu'il soit aujourd'hui libéré. Nous, parlementaires, nous avons pris des initiatives, j'ai eu à signer des tribunes, des actions. Je me félicite de cette libération. Je pense à Olivier Dubois aujourd'hui, je pense à sa famille, je pense à ses amis, je pense à vous, journalistes. C'est un signal aussi que vous pouvez mener à bien vos investigations partout dans le monde sans risquer votre vie et votre liberté. Donc, je ne peux que me féliciter de cela et je lui souhaite maintenant une belle réinsertion auprès de sa famille et de ses amis. Monsieur Duvali, une actualité concerne la Martinique. Olivier Dubois, qui a été capturé au Mali depuis 2022, on a appris cet après-midi, il a été libéré, une réaction ? Écoutez, c'est un soulagement et j'imagine à quel point ça peut être pour sa famille, d'abord ses amis et ses confrères. Donc, c'est un véritable soulagement pour tout le monde, pour la Martinique aussi, pour toutes celles et ceux qui ont suivi tout cela, plus de 700 jours, je l'avais dit. Et aussi, ce sont des remerciements de celles et ceux qui ont participé à sa libération. La France a fait son travail, il faut le dire. Et puis, aussi des associations qui ont toujours été là, je pense à SOS. Une grosse mobilisation. Une grosse mobilisation, je pense à SOS Otage. Je pense aussi à des communes, notamment la ville du François, qui a fait aussi une action. Ici, dans les mystiques, il y a eu également une action, il y a eu des courriers qui ont été faits à la ministre des Affaires étrangères. Bref, la mobilisation, elle était grande, elle était importante. Et aujourd'hui, on ne peut peut-être que satisfait et en tout cas soulagé de sa libération. Eh bien, nous avons eu nos mêmes mobilisations, on va dire, de soulagement. En même temps, une réaction, on se dit, enfin, parce que c'était le seul, le seul otage. Et on avait pu comprendre à un certain moment que l'essentiel n'était pas fait pour sa libération. Nous avons eu à nous manifester aussi, tantôt à le dire partout où nous étions. Et aujourd'hui, il est libéré, c'est la bonne nouvelle de ce jour, on va dire. C'est la bonne nouvelle pour les Antilles, pour la nation, pour le monde des médias, mais aussi pour le monde de la liberté. Un journaliste qui fait son métier est libre et pourra rentrer désormais à côté de ses parents, à côté de sa famille. Moi, je suis très heureux pour Olivier Dubois, pour sa famille, pour ses collègues, pour aussi les Martiniquaises et Martiniquais, les Franciscains, les Franciscaines. Je tiens à saluer vraiment cette avancée. Et je tiens également à saluer à la fois les actions menées par un certain nombre de personnes. Je pense à des journalistes comme Peggy Saint-Ville de RCI. Je pense aussi à des élus comme le maire du François, Samuel Tavernier. Encore mon collègue député Giovanni Rulliam. Je pense aussi à toutes les actions menées par un certain nombre de municipalités en Martinique. C'est le cas du Monde Rouge, c'est le cas du Carbet, c'est le cas de Saint-Pierre, des villes qui font partie, évidemment, de ma circonscription. Donc, je suis très heureux aujourd'hui, très heureux ce soir. Et je crois que, quelque part, la liberté et la volonté de vivre libre est beaucoup plus forte que toutes les tentatives d'emprisonnement et de privation de liberté. Et c'est un message fort pour nous, peuple des dix Outre-mer, et c'est un message fort aussi pour l'humanité. Outre-mer-news.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Hexagone, actualité. Il y a suffi de peu pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, puisque tout s'est joué à neuf voix. La motion de censure transpartisane, déposée par l'Irde, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, présentée par le centriste Charles Coulson, a recueilli 278 voix. Il fallait 287 voix pour obtenir la majorité absolue. Réaction à l'Assemblée nationale de quelques députés des Outre-mer au micro de Onios Paris. Voilà, à neuf voix près, donc, ce vote de motion de censure a été rejeté ce soir ici à l'Assemblée nationale, avec mon Olivier Servin, qui fait partie du groupe Liottes qui a relancé cette motion, groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. C'est la déception, monsieur Servin, ce soir ? Bon, le vote a eu lieu. À neuf voix près, l'Assemblée nationale a signalé au gouvernement qu'il ne peut pas continuer ainsi, qu'il ne peut pas mépriser la démocratie, s'essuyer sur le Parlement à coup de bottes et dire finalement que nous ne comptons pas. Aujourd'hui, on constate qu'il n'a pas été capable de soumettre ce texte au vote. On constate que malgré les intimidations, les pressions, les chantages, peut-être même les arrangements, eh bien, on a pu avoir à neuf voix près une majorité de députés qui dit non à ce texte. Aujourd'hui, je me mets à la place de ces hommes et ces femmes qui ont, depuis des semaines, milité dans la rue, défilé, manifesté. Je ne crains que ça ne s'arrête pas parce qu'il y a une colère populaire, une colère parce qu'elles se sentent méprisées dans le cœur même de ce que fait un pays, c'est la démocratie. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Premièrement, le président de la République doit en tirer toutes les conséquences. La première ministre doit en tirer toutes les conséquences par rapport à ses équilibres politiques à l'Assemblée nationale. Et puis, nous allons participer au recours constitutionnel contre cette loi qui n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, qui a été présentée en commission mixte paritaire comme issue de l'Assemblée nationale, alors même que nous avons rejeté à l'Assemblée nationale l'article 2. Nous allons faire ce recours constitutionnel parce que nous estimons qu'il y a des vices de forme. Et ensuite, nous continuerons avec le référendum d'initiative partagée. Et oui, il faudra effectivement que nous allions, nous parlementaires, nous élus, nous populations, à la rencontre de celle-ci pour recueillir 4,7 millions de signatures, 10% du coût électoral. On a neuf mois pour le faire pour dire que nous voulons un référendum, une expression populaire de ce texte, parce qu'on ne peut pas en rester là. Et enfin, nous en appelons à la responsabilité du président de la République. Il doit, lui, maintenant sortir de son mutisme et sortir de, finalement, cette surdité populaire, alors même qu'il est garant des institutions. Il doit pouvoir, maintenant, soit dissoudre de l'Assemblée nationale, puisqu'il n'a visiblement pas de majorité gouvernable, ou faire un référendum, celui-ci, cette fois-ci, de l'article 11 de la Constitution, que lui peut lancer sur le sujet des retraites. Le peuple doit voter, le peuple est souverain. Alors, c'est un peu que, justement, on voit le mécontentement quand même dans toutes les villes de France aujourd'hui, et les Outre-mer. Que va-t-il se passer, selon vous, maintenant, après ce vote ? Je crains que, comme je dis, où la population se sent méprisée et bafouée, eh bien, qu'elle puisse réagir violemment. Il y a de la colère, aujourd'hui. On le sent, de cette population. Et quand elle n'est pas écoutée, quand elle n'est pas considérée, quand elle est méprisée, eh bien, malheureusement, les acteurs violents conduisent à des acteurs violents. Et donc, je demande au président de la République de prendre toutes ses responsabilités, y compris dans ce domaine-là. Marcelin Danou, député de la Martinique, qui a voté, je suppose, pour cette motion censure qui vient d'être rejetée à neuf mois près. Une réaction quand vous avez entendu le verdict, monsieur Danou ? Alors, il y a des choses, bien sûr. Un peu de déception, parce que, bon, la motion censure n'a pas été votée. Mais quand même, à neuf fois, ça veut dire que je m'interroge sur la réelle légitimité de ce gouvernement et, effectivement, son croix au sein de l'Assemblée, enfin, le croix de la majorité au sein de l'Assemblée. Je crois que c'est aussi un signe d'espoir. Ça veut dire que les mobilisations populaires, ça veut dire que le travail des parlementaires commence à payer. Mais, ma foi, l'objectif, c'est quand même de faire échec à ce projet de réforme des retraites. Et nous avons encore d'autres moyens à notre portée, d'autres cordes à notre arbre, je veux dire. Bon, déjà, il y a le recours au Conseil constitutionnel. Nous verrons bien, mais je pense que par beaucoup d'aspects, cette loi pourrait être déclarée inconstitutionnelle. Et puis, il y a quand même ce projet de RIP, de référendum d'initiative partagée. Bon, c'est vrai que c'est une procédure lourde. Il faut près de 4,9 millions de citoyennes et citoyens qui signent. Mais j'ai mon espoir, compte tenu de la mobilisation au niveau de la France, compte tenu de nos pays également, compte tenu aussi de ce que les syndicats comptent beaucoup sur ce RIP, je pense que nous pourrions éventuellement atteindre cet objectif. En tout cas, ce sont des moyens qui sont à notre portée que nous avons, parce que nous devons poursuivre ce combat. Alors, je crois quand même dans le caractère essentiel de la mobilisation populaire, au vu, bien sûr, qu'il n'y ait pas de dérapage, parce que, bien sûr, les partisans de cette loi vont utiliser tous les dérapages contre ceux qui se battent contre le projet de loi. Mais enfin, j'espère que la mobilisation saura se poursuivre avec détermination, mais avec efficacité aussi, et que, bien, tous les moyens que nous mettrons en œuvre seront aussi récompensés. Je le répète, c'est un recours au Conseil constitutionnel, mais c'est aussi notre projet de loi relatif à un référendum d'initiative partagée. Le RIP est complexe, vous l'avez dit. L'idée, dans un premier temps, au moins, ça va permettre de gagner du temps, c'est surtout ça, il faut neuf mois pour le mettre en œuvre. Ça nous permettra de poursuivre le combat. Mais bon, oui, ça nous permet de gagner du temps, mais nous espérons gagner aussi, à travers ce RIP, le combat contre ce projet de loi. Parce qu'en plus, c'est une modalité intéressante, parce qu'elle permet la convergence entre notre travail de parlementaire et, bien sûr, la voie du peuple, la voie des citoyens et des citoyens. Et je crois que, jusqu'à présent, on peut dire que ce travail qui est fait par le groupe de la NUPES, notamment, en convergence, en congrouence avec les mobilisations, notamment à partir de la détermination de l'intersyndicale et sa cohérence également, qu'il faut saluer, je crois que, bien voilà, ce serait, comment dirais-je, un apogée, enfin, ce serait l'apogée, tout au moins, bien m'excusé, d'une lutte, d'un combat convergent et salutaire. Lélie Califère, évidemment, qui vient de voter aussi pour cette motion de censure qui a été rejetée à Neuvoie, après ce soir ici, à l'Assemblée nationale. Donc, Mme Bond reste, le gouvernement reste là. Quelle fut votre réaction à l'annonce des résultats, M. Califère ? Écoutez, déjà, c'est, disons, une déception. Et l'essentiel pour nous, c'était surtout que le projet soit retiré. Et ce n'est pas tant que la Première ministre reste une heure à sa place. Mais c'est que le projet de loi, qui est un projet injuste, brutal, et qui est chargé d'iniquité, soit retiré, tout simplement. Mais avec M. le censure qui passe de près, neuf fois, ça veut dire que c'est un projet qui est rejeté par la population, rejeté par les syndicats, et quasiment rejeté par l'Assemblée nationale, qui, en dépit des pressions, envoie des députés de tous bords venir supporter cette prochaine censure qui a été débattue et défendue par Le Cousson. Donc, le combat doit continuer encore. Il y a d'autres possibilités qui sont offertes par la Constitution et qui vont être utilisées. Il faut se battre avec toute l'offense pour que ce projet-là soit retiré, car on ne peut pas imposer à l'ensemble des Français deux années de plus, alors que d'autres touchent des dividendes en grand nombre. C'est ce caractère injuste qui a motivé les uns et les autres. Et le gouvernement, en faisant précieux, tantôt sur ses pauvres troupes a vu la démonstration du refus, du rejet de son projet. On peut avoir un peu d'espoir avec ce texte qui devrait passer devant le Conseil constitutionnel, tout de même ? Bon, là, c'était la partie parlementaire. On l'amène jusqu'au bout. Et après, bien sûr, il appartiendra, disons, à toutes les sphères de la nation, de la Constitutionnelle, à Jouez-en-Rolle, notamment le Conseil constitutionnel. On sait que les outils, l'outil même législatif utilisé par la majorité, faire passer ce projet de retraite par le biais d'un projet de financement de la sécurité sociale, déjà, est ubuesque. Et avec des éléments qui n'ont rien à voir là-dedans. Il y a des éléments qui sont cavaliers, comme on dit dans le langage parlementaire. Si le Conseil, disons, examine la chose, il y a de fortes chances. Mais pour nous, parlementaires, c'est le convent parlementaire qu'il faut poursuivre. Et il y a, disons, l'initiative, le référendum d'initiative partagée qui continue son chemin. On continue à le monter. Pour nous, parlementaires, c'est ce qu'on fait pour faire entendre la volonté populaire. Christian Baptiste, député par rapporté socialiste, c'est avec nous. Il a voté, évidemment, pour moi. Alors, la déception, c'est sûr, M. Baptiste. Je ne suis pas vraiment, dans la mesure où je l'ai fait déjà signaler dans cette même caméra, qu'à notre avis, elle ne passera pas. Mais néanmoins, à neuf voix, c'est quand même tout près, c'est quand même un signal fort pour le gouvernement, qui, effectivement, a une majorité très, 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 très fragile. D'ailleurs, c'est une minorité relative, on l'a toujours dit. Mais la véritable notion de censure, elle est même du peuple. Parce que ça fait plus de moi que cette population rejette cette réforme. Et diverses mobilisations sont menées ici et là. Et donc, on ne comprend pas pourquoi que cette population qui exprime son refus à cette réforme est réprimée. Est réprimée avec les services de l'ordre. Et j'ai presque envie de dire que le 49-3, le président de la République n'a pas été élu. On n'a pas voté pour le 49-3. Les députés n'ont pas été élus pour le 49-3. Le 49-3, d'ailleurs, ne s'est jamais présenté dans une élection. Et donc, quelque part, moi, je dis que ce 49-3 doit être revu dans le cadre de la Constitution même. Dans le cadre d'une réforme constitutionnelle plus large. Mais ce 49-3, c'est une véritable éposture. Et donc, je crois qu'il y a des systèmes un peu similaires qu'on soit en Allemagne ou ailleurs, où, lorsque c'est le cas, effectivement, il y a une possibilité de s'organiser avant même de renvoyer à l'action du gouvernement, de s'en être d'accord sur le projet, mais ce sont des Constitutions qui sont autres. Donc, d'où, je pense qu'il faut cette révision de la Constitution. Donc, pour moi, ce 49-3 est une véritable éposture. On peut même presque porter plainte contre ce 49-3. Tout est à la cause. On ne pourra continuer. On ne pourra continuer car la population nous attend et surtout attend que nous puissions les représenter à l'Assemblée nationale. Et donc, nous serons aux côtés de nos populations, bien évidemment, pas dans la violence, parce que je condamne effectivement toute forme de violence. Nous devons le faire avec intelligence et avec détermination. justement, parler de la population pensée que le micro-traitement va se poursuivre dans les rues, dans toutes les villes, malgré ce vote. Mais bien évidemment, à partir du moment que le 49-3 avait été déclenché et qu'il y a cette mobilisation populaire qui a été programmée pour jeudi. Et donc, c'est plus bien pour cela. On savait quelque part que cette motion ne serait pas passée. Là encore, à très peu de choses. Mais oui, on va pas se démobiliser et la population doit continuer à exprimer sa colère. Le texte ne sera toujours pas voté. Il faut une promulgation. Il y a la possibilité de référendum d'initiative partagée qui est à l'étude aujourd'hui dans mon groupe parlementaire. Donc, les choses ne sont pas terminées. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Outre-mer News Outre-mer News Outre news Outreあり Outre-mer墙 Outre-mer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501